C'est l'histoire d'un rond qui vit dans un monde de carrés. Il est en marge de cet univers orthogonal, incapable de s'intégrer dans une structure faite par des carrés pour des carrés. À chaque pas, il se heurte aux angles de la cité. Alors que désespéré, il erre dans les allées orthogonales. Le rond, le rond rencontre un triangle, en marge lui aussi du monde, du monde des carrés. C'est le grand amour. Le rond est heureux. Désormais, il n'est plus seul dans la cité. Réveillez-vous, réveillez-vous, au travail, au travail. Malheureusement, cela ne pouvait pas durer. L'idylle fut éphémère. Un jour, dans la foule orthogonale. Le triangle rencontre un autre triangle. Et deux triangles ensemble font un carré. Le rond ne peut plus lutter contre une telle perfection. Solitaire et désespéré. Il ne lui reste que la révolte. Le rond décide de modifier le monde qui l'entoure. De le transformer pour pouvoir s'y intégrer. Dans un dernier élan d'énergie, il se creuse un trou rond dont le monde est carré. Évidemment, cela ne plaît pas au carré, qu'on modifie ainsi la perfection rectiligne de leur cité. Alors, ils le mettent dans une prison carré. Sans espoir, à jamais emprisonné, il ne lui reste plus que le rêve. Et le rond en se met à rêver, à rêver d'un monde de ronds. Peuplé uniquement de ronds, s'ébattant entre les vallons et les plaines de la rotondité. Dans son imaginaire utopique, tout est parfait, tout est rond. Malheureusement, erreur solitaire et désespéré. Dans le monde des ronds, il y a un carré. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501